Alors d'un côté on a l'ABC Trois-Rivières, donc la ville de Saint-Gildas-des-Bois qui évolue en National 3 et de l'autre on a Nior qui évolue en Régional 1. Donc ce match de pré-saison, ça consiste en quoi exactement ? Est-ce que ça va compter dans la comptabilité des points au niveau national ? Non, 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 ça ne compte rien, c'est uniquement un match qui se prépare pour la saison à venir, c'est-à-dire qui commence la semaine prochaine. Ils démarrent leur réelle saison la semaine prochaine et là ça leur permet de se préparer physiquement et tactiquement. D'accord, donc c'est quand même deux équipes d'un haut niveau, j'ai vu National 3, c'est le plus haut niveau au basket ? Non, 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 le plus haut niveau c'est la Pro A, donc c'est tout ce qu'on voit à la télé. Après on a Pro A, Pro B, National 1, National 2, National 3, donc c'est le cinquième niveau national. Ok, alors tout de suite une question que je me pose, on est donc c'est des Pro, National 3, alors pourquoi on ne voit pas le Castan Basket Club disputer un petit peu avec eux ? C'est compliqué, c'est compliqué. Il faudrait déjà avoir une équipe senior pour ça, après on n'a pas la structure pour le faire et ce n'est pas l'objectif de notre club. Eux c'est vraiment des gros clubs, c'est des gros clubs formateurs, nous petits clubs on est là pour former des jeunes et que nos jeunes aillent chez eux après, c'est vraiment l'objectif qu'on a. On n'aura jamais d'équipe de haut niveau comme ça ici à Castan, pourquoi pas ? Pourquoi pas, mais j'y crois pas trop. L'idée c'est un peu de créer du lien entre les jeunes et les faire connaître des équipes de basket ? Exactement, c'est ce qu'on a déjà commencé avec Carquefou cette année et l'année dernière, puisqu'on a 5 jeunes qui sont partis à Carquefou et 4 qui sont partis à La Chapelle-sur-Arne. Ah ouais, ils ont... En région, ouais, donc c'est que du positif en direct, on dirait pour nous. Ouais, ils ont dit que c'est plutôt valorisant pour vous ? C'est valorisant et c'est intéressant pour les jeunes, puisque ça leur montre un petit peu le niveau supérieur à ce qu'on peut proposer ici. Ok, super, donc le Castan Basket Club, un moyen, une marche pour aller à quelques marches au-dessus ? Par exemple, par exemple. Bon, et là, un pronostic sur l'issue du match ? C'est moi qui arbitre, alors j'ai pas normalement de... On a quand même deux belles équipes. Oui, oui, je pense que là, il y a du gabarit, ça devrait jouer, ça devrait courir et qu'il se fasse pas mal avant la saison déjà, c'est le principal. Il y en a déjà une qui a eu un prix, un gros prix, un gros titre, qui s'est approché du numéro 1 ? Pas dans les deux là, pas dans les deux, non, non, non. Il fallait venir la semaine dernière quand on a fait Carquefou contre Luçon. Et Luçon a fait un quart de finale de Coupe de France à Bercy. Ah ouais, d'accord, belle équipe à l'heure. Ouais, c'est pas là. Ok, bon bah très bien, merci beaucoup Christophe, et puis bon arbitrage. Sous-titrage Société Radio-Canada